C'est rendez-vous du 27 pour la deuxième fois et l'avant-dernier de la saison 1. Ce séminaire informel et hors les murs, hors discipline s'intègre dans un autre projet dans lequel je milite au Pays Basque, le Landacamp, dans un site magnifique, le Domaine des Cimes, chez Clément Ovette, dans lequel va ce week-end se passer différentes actions en rapport avec ce territoire. Mais pas ce territoire, ça fait trop cliché, avec ce site magnifique dont je vous montrerai quelques images. Dans les personnes qui ont accepté de venir, je trouvais ça fantastique de pouvoir lui donner la parole à distance, à travers ce séminaire Math, Mouvement Art Technology, pour en dépasser des croyances sur la technologie. Donc on a la chance d'avoir avec nous Jean-Paul Thibault, Jean-Paul Thibault qui est méta-artiste. Je vais dire quelques petits éléments concernant le parcours de Jean-Paul, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'il se présentera lui-même, mais surtout, quel est l'intérêt, au-delà du fait d'être présent au Pays Basque et de pouvoir vous parler autour de ce 27, de ce séminaire mensuel, c'est qu'on va ouvrir avec Marie, dès l'année prochaine, un autre format. Parce que ce que l'on vit depuis quelques mois, à travers les écrans, c'est pas ça. Exactement comme l'histoire de l'art au XXe siècle, au moins depuis l'abstraction, on ne va pas remonter avant, c'est pas tout à fait ça, l'utilisation des artistes et de la technologie. Le grand exemple, c'est bien évidemment John Kedge, qui a à la fois utilisé la technologie et qui était un grand passionné de champignons. Je dis John Kedge, mais en fait, c'est parce que la semaine prochaine, il inaugurait de l'autre côté de l'Atlantique, donc un petit peu plus loin que l'océan, là où on est tout proche, une exposition, John Kedge avec le zen, au Black Mountain College. Et l'année dernière, sur ce site, au Pays Basque, j'ai fait une intervention pour parler du Black Mountain College, de Monteveritas, de tous ces courants qui ont alimenté le XXe siècle et qui participent d'un imaginaire qui est transmis dans les écoles des Beaux-Arts. Et une des particularités de Jean-Paul Thibault, c'était qu'il a transmis, il a été longtemps enseignant dans des écoles d'art et il continuait à travers ses workshops à transmettre. Il transmet autre chose en tant que méta-artiste. Ici, au Pays Basque, il va faire un atelier de méta-ikebana. Donc, ça permet effectivement tout de suite de poser les choses différemment de ce qu'on a l'habitude dans des cas, dans des étiquettes, le land d'art, l'art construit. Et puis, on a un autre attachement qui est avec une grande figure de l'art au XXe siècle, mais qui n'est pas une figure de l'art au XXe siècle, c'est une figure qui nous habite, qui est celle de Robert Filiou, que Jean-Paul a côtoyé et qui, lui, a réfléchi d'une autre manière, effectivement, de transmettre le monde dans lequel on vit, avec l'époque dans laquelle on est, sans contradiction avec la modernité et puis sans contradiction avec trop de traditions. Voilà, ça fait déjà beaucoup de petites choses à dire. On est effectivement en pleine nature. Et donc, il faut savoir qu'on est sur un équipement un peu léger. Et donc, on a équipé Jean-Paul d'un micro. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai la priorité, la ferveur, de pouvoir vous écouter à distance. Je vais vous demander de couper votre micro pour ne pas qu'il y ait d'interférences pour notre enregistrement à distance. Et puis, après l'intervention de quelques minutes, de cinq minutes, de dix minutes de Jean-Paul sur son parcours, parce qu'en fait, je n'en ai rien dit. Si je n'en ai rien dit, c'est qu'en fait, on s'ouvre à l'espace. Notre question, c'est de quelle manière on s'ouvre à la vie, de quelle manière on s'ouvre à l'espace. Je vais lui laisser la parole le temps qu'il souhaitera faire une présentation. Moi, j'ai un tas de questions en réserve, mais il ne s'agit pas de moi. Moi, je vais avoir la chance de participer à un atelier avec lui demain, donc de diffuser de plein de choses. Il s'agit de ce qu'il va pouvoir, là, maintenant, nous dire, nous ouvrir. Et à ce moment-là, je lui passerai le casque pour qu'il puisse directement échanger avec vous. Et moi, j'en profiterai pour vous montrer le paysage qui nous entoure et qui est magnifique. Jean-Paul Thibault, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir jusqu'à Jacques-Soup, à Okéra, pour participer à un atelier que vous allez faire demain. Et puis, merci aussi d'accepter de faire cet entretien totalement informel, totalement sans filet, mais sans pollution, véridique, au milieu de la nature, au Pays Basque, par rapport à ton parcours, parce qu'on va se tutoyer. Oui. Tout à fait, on est dans un site magnifique, très, très inspirant. Et si je suis ici, c'est un peu dans la philosophie de mes projets. C'est suite à l'invitation de Franck, j'ai pu, avec son aide, réunir trois amis, et les impliquer dans une improvisation qu'on va faire demain à partir de l'idée de Ikebana, Méta Ikebana. Alors, c'est important pour moi, cette idée de rencontre et de pouvoir créer des rendez-vous. Alors là, j'en profite parce que je vois Patricia Fernandez qui est là, et puis je ne vois pas le nom d'une autre, Anne Carrien. Enchanté, Anne. Anne est une très bonne amie, mais je ne vais pas parler à ta place. C'est une très bonne amie, et en plus, je pense que son nom lui parle, mais je ne sais pas si on ira jusqu'à Deleuze et Guattari. Non, mais je connais, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de ces articles et interventions. Donc, oui, cette idée de lien et de rencontre est très importante, et c'est ce qui me motive toujours pour me déplacer, parce que quand Franck m'a dit « Est-ce que tu aurais l'occasion de passer à Bayonne ? » Je lui ai dit « Non, je n'ai pas l'occasion de passer à Bayonne. » Et puis, en réfléchissant, je lui ai dit « Si, qu'il y a une seule condition, c'est qu'on puisse réunir ces personnes pour qu'on puisse poursuivre des échanges aussi. et partager des pratiques. Donc, c'est assez aléatoire à chaque fois, les choses que je propose, et c'est pour ça que je définis un peu ma pratique comme étant une pratique à l'abri de rien. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui peuvent surgir, et il faut pouvoir les intégrer dedans. C'est la différence que faisait John Cage avec le happening, avec le happening, que ce soit ceux de Rochenberg ou ceux de Capraux, où les happenings étaient vraiment… il y avait une partition. Et tout ce qui ne rentrait pas dans la partition venait perturber le déroulement du happening. Alors que chez John Cage, ça fait partie. Il n'y a pas d'imprévu. C'est une écoute et c'est une sorte de consécution et de coïncidence qui pouvaient être tout à fait favorables à ce qui était en train de se passer. Et dans ce contexte-là aussi, à travers que ce soit les protocoles méta ou les méta-scolés, il y a toujours une part. On peut dire d'improvisation, mais l'improvisation laisse souvent penser que ça arrive et puis on laisse faire. Ce n'est pas tant ça, c'est surtout qu'on est déjà préparé à ce que des choses arrivent. Et ce n'est pas un laisser faire, c'est juste au contraire une hospitalité qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vers nous, c'est quelque chose qu'on accueille avec la plus grande hospitalité. Et donc, c'est important de préciser ça. Et puis, je voudrais revenir sur le préfixe méta, parce que ça peut prêter aussi à confusion. Moi, je l'ai utilisé vraiment dans un sens de déplacement, de transformation, de pas de côté. Et donc, c'est une espèce d'agent désorientant, un préfixe qui peut désorienter des substantifs, comme des adjectifs, comme des verbes. Et donc, j'ai utilisé ça à partir des années 95. Et je me suis aperçu que c'était très fructueux, qu'il y avait une heuristique à travers ce jeu-là de décaler petit à petit le sens et de créer une sorte de brèche dans l'esprit des personnes qui participaient, soit à des réunions, soit à des métaconférences, soit à des métaperformances ou à des métacongrées, où on pouvait être jusqu'à 80 personnes et où on se distribuait en quelque sorte qu'est-ce que c'est que le méta et comment chacun pouvait l'appréhender. Donc, le méta, vraiment, c'est un outil. C'est un outil qui vient ouvrir des espaces et qui peut l'ouvrir à la fois conceptuellement, mais aussi dans des pratiques. Demain, par exemple, je vais faire une Ikebana, puis un Méta Ikebana, avec la participation de trois autres personnes, parce que je vais créer un espace aussi, un espace de pratique dans lequel les personnes sont corporellement et mentalement aussi à la fois assistantes, mais aussi impliquées, parce qu'il y a un rythme, il y a des gestes, vous voyez, là, je fais des gestes. Si je parle comme ça, je peux parler comme ça et laisser juste un débit de parole, mais si j'ai les gestes ensuite qui viennent avec, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'incorpore, s'incorpore et permet une co-présence. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de nos présences quand on est quelque part, quand on est mobilisé quelque part, invité quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver là et découvrir quelque chose de soi qu'on ne pensait pas à ce moment-là, et notamment par rapport à une situation. En fait, la plupart, ça c'est depuis même les années 70, la plupart des situations que j'ai pu imaginer, c'était des situations où il y avait cette possibilité, non pas d'amener les événements, mais de les laisser venir. Ça rejoint vraiment aussi ces positions de Kedj et de tout un certain courant fluxus dans lequel Robert Fillou est compris et qui vient, notamment, j'y pense, qui vient justement de leur sensibilité, voire de leur formation, à un certain bouddhisme et à une forme de bouddhisme, mais surtout à la très grande philosophie de l'observation du fonctionnement de l'esprit et de ces dysfonctionnements. Quand on parle, je reviens sur cette histoire de présence, quand on parle de présence, c'est aussi l'absence, ces moments d'absence qui rendent plus fortes ces présences. C'est exactement comme pour les sons, si les sons nous permettent d'amplifier la présence du silence. Donc, il y a un rapport comme ça qui se fait à la fois d'écoute, de jeu, ça veut dire qu'on mobilise notre attention. Et toute la question de la présence tient compte et prend son origine dans l'attention. Et heureusement, de plus en plus, on voit des auteurs, des chercheurs qui témoignent de nouveaux besoins d'écologie, de la tension. Je pense notamment à Yves Citon et qui apportent là aussi un regard sur toute la dissipation dans laquelle on peut être, mais qui est fondamentalement, j'oserais dire que c'est presque notre nature de nous dissiper et que toutes nos disciplines consistent à pouvoir nous recentrer à un moment donné sur quelque chose. Alors là, on est dans un contexte où il y a des tentatives de construction, de l'agriculture, des plantations. et qui nourrit cette attention pour les personnes qui sont là. Ça peut être, après, quand on écrit, quand on réfléchit, ce besoin d'attention, de canaliser l'attention, mais on a vraiment aussi besoin de cette contrepartie qui va être la dissipation, la distraction et comment accueillir ça et comment l'intégrer comme un mouvement naturel à l'intérieur de son propre fonctionnement. Donc, c'est un peu à travers les pratiques métas que j'essaie de combiner. C'est-à-dire que quand on fait une session, la session, elle est à la fois un séminaire, mais aussi un jeu, mais aussi un lieu de pratique dans lequel on va trouver des pratiques corporelles, des pratiques d'écriture, des pratiques graphiques, parce qu'à un moment donné, on passe par le récit d'expérience, on se donne ce temps-là aussi du récit d'expérience et on interroge aussi ce que c'est qu'une expérience. C'est parce que ce n'est pas si simple que ça, être en expérience. Et donc, ça rejoint aussi cette question de l'attention, à quoi on est attentif et quel type de reconstruction on est en train de faire au fur et à mesure. Et l'attention est une construction aussi. Donc, c'est comment on cultive ça ? Et donc, jusqu'à présent, il y a eu quand même beaucoup de pratiques, mais en art, cela reste souvent focalisé dans un domaine restreint qui est souvent celui de l'atelier. L'œuvre ensuite se transfère dans un espace muséal ou de galerie, qui est un espace aussi de contemplation ou de concentration, disons que c'est fragmenté. C'est des attentions fragmentaires, des concentrations fragmentaires. Et là, ce qu'il s'agit, en tout cas pour moi, dans ce que je recherche, parce que c'est aussi une enquête permanente, c'est qu'est-ce que c'est que ces termes-là, mais qu'est-ce que sont ces expériences aussi d'attention, de contemplation. Et ça m'amène, depuis au moins 4-5 ans, à réinterroger la perception, les phénomènes de perception. En quoi percevoir, c'est aussi un phénomène cognitif et c'est un phénomène esthétique aussi. Et comment on est, en quelque sorte, on a été formé et comment on forme d'autres gens, puisque j'ai enseigné pendant à peu près une trentaine d'années dans des écoles d'art. Donc, je vois bien comment, à un moment donné, on affine et comment on décrase quelque part des sens pour en induire d'autres et voire coloniser, carrément coloniser les perceptions esthétiques aussi. donc, c'est comment on peut retrouver une forme d'émancipation par rapport à ça et ça veut dire qu'il faut réinterroger tout notre dispositif de perception et surtout ne pas les limiter aux simples cinq sens, voire six sens. C'est aussi qu'est-ce qui se passe à travers l'inconscient, qu'est-ce qui se passe à travers l'interrelation et à travers ce que dans le bouddhisme on appelle les conditions de transformation qui sont liées aux différents mouvements du monde. C'est la coproduction conditionnée par l'ensemble des événements et on est tous jugés à ça simplement bon on est on a en quelque sorte des sortes de thermostat on a des systèmes de contrôle qui nous permettent de tenir à un certain nombre d'équilibres et à des filtres qui nous permettent justement de pouvoir passer d'un cadre à un autre sans être totalement perturbé par ce cadre. et là moi je suis assez intéressé pour poursuivre des expériences et rencontrer des personnes qui sont dans ce type de questionnement aussi et qui établissent depuis de nombreuses années différentes comparaisons différentes enquêtes aussi et qui essaient de diffuser ces enquêtes et là je pense à des gens que vous connaissez certainement comme Francisco Varela bien sûr donc qui a développé vraiment beaucoup de choses par rapport aux neurosciences mais aussi en lien avec le bouddhisme qui a fait des approches à la fois comparatives et puis synthétiques je vous permets de vous couper un petit peu par rapport au dis-tu un peu par rapport à des des gens comme ça il y a une question parce qu'en fait vous m'entendez un petit peu mais plus loin on n'a pas mis une régie on a fait quelque chose de mobile notre mobile ce qui paraît un peu bizarre c'est qu'effectivement dans l'époque dans laquelle on est on peut effectivement faire de la misé aux conférences on peut surtout inventer de nouvelles rencontres c'est ce qu'on tente moi bien évidemment Francesco Varela Jean-Paul sait que c'est très intéressant on pourrait aborder le métard de Jean-Claude Moineau de tout un tas de choses mais je veux juste répéter avant vraiment de pouvoir vous donner la parole c'est-à-dire en donnant le casque qui me permet moi de vous entendre mais pas que Jean-Paul puisse vous entendre parce que comme je l'ai dit on n'est pas une régie en pleine nature mais on est vraiment en pleine nature et après je vous montrerai là dans l'espace dans lequel on est juste rajouter quelque chose qui fait sens c'est que ce séminaire maths mouvement art technologie en apparence n'a pas de rapport si ce n'est que c'est très bien d'hybrider l'écologie on fait une nouvelle télé non il ne s'agit pas de ça il ne s'est jamais agi de ça au Black Mountain College dans les années à partir des années 30 il ne s'agit jamais il ne s'agit de ça au Monteveritas il ne s'est jamais agi de ça chez Francesco Varela il s'agit d'autre chose et cette autre chose on essaye de le faire en fonction des occasions des rencontres et des moments avec les outils qu'on a alors l'outil qu'on a c'est le casque que je vais mettre sur les oreilles de Jean-Paul comme ça vous allez pouvoir poser vos questions et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait limiter le temps on ne fait pas un workshop on lance un message Jean-Paul est facilement trouvable aussi pour les gens qui nous écouteront regarderont à postériori sur Youtube ou sur les réseaux sociaux et donc on lance quelque chose nullement une bouteille à la mer parce qu'on continue à naviguer depuis très longtemps et on navigue en fonction effectivement de la météo et pendant que je pose le casque sur les oreilles de Jean-Paul moi je sais que Marie vous avez beaucoup travaillé différents textes de Jean-Paul derrière mon idée c'est que moi j'aimerais bien créer une école d'art qui serait un peu équivalente à ce qui est différentes expériences Jean-Paul alors oui alors justement par rapport à notre présentation par rapport à ce méta comme outil et par rapport à l'école j'avais plusieurs questions qui me sont venues en tête en vous écoutant la première c'est est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans une forme de philosophe enfin dans la figure de philosophe enquêteur telle qu'elle a pu être décrite par Deleuze pendant ses conférences et deuxième question vous parlez du coup du méta comme un outil comme un échange d'expériences de flux de tension de passation enfin c'est comme ça que je l'entends en tout cas arrêtez je me trompe et dans ces conditions est-ce que qu'est-ce que c'est pour vous que faire école aujourd'hui vous avez été enseignant vous continuez à donner des workshops faire des conférences des interventions comment vous mettez en place cette pratique du méta concrètement comme échange quels sont vos outils vos techniques en fait de passation dans ce contexte là ce sont mes deux questions oui alors c'est pas tant faire école qui m'intéresse que créer les situations habitées par des individus dans lesquels sont partagées à la fois des méthodes des expériences des outils et en même temps qu'il y a un travail d'élaboration qui se fait au fur et à mesure sur la manière dont on avance sur la question de l'enquête c'est plutôt je m'appuie plutôt sur John Dewey et sur un certain courant de pragmatisme et donc ce qui m'a beaucoup aidé justement pour effectuer ce type de travail c'est que dès 2005 j'ai pu travailler avec deux personnes qui ont été des diffuseurs et des traducteurs de Dewey à savoir Jean-Pierre Cometti et Joël Zasch donc qui ont fait partie du premier collège des protocoles métal donc on voit bien que sur l'enquête démarre toujours à partir d'une rencontre et d'une certaine forme d'indétermination c'est-à-dire qu'on est là plutôt pour dans les phases de recherche qu'on faisait et de partage c'est plutôt on part de l'idée de rencontre qu'est-ce que c'est qu'une rencontre déjà et en quoi une rencontre peut nous transformer et ensuite sur l'indétermination c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient faire quand on se réunit là avec des disciplines différentes et comment on vient réinterroger on fait sa propre discipline et ses propres postures à l'intérieur de ces disciplines et ensuite l'improvisation l'improvisation qui nous permet justement de dire bon voilà on va essayer d'aller dans tel ou tel lieu pour pouvoir évoquer un certain nombre de choses et partager des situations avec d'autres personnes ce qui nous a amené par exemple à aller aussi bien dans un collectif d'action de sans-abri que dans un centre de recherche que dans une fac que dans un quartier et à chaque fois se poser la question mais qu'est-ce qu'on fout là en quoi ça nous concerne oui je vais paraphraser mais quelle est votre place en fait dans ce comment quelle action ou pas forcément action en tout cas quel geste vous parliez de geste tout à l'heure quel geste entreprendre pour s'intégrer ou pas ces formes d'action là et par rapport au texte de Jean-Pierre Cometti je crois que c'est un des textes que vous avez écrit avec lui c'est les protocoles méta la jeune avian que j'ai lu que vous avez passé en 2009 et j'avais plusieurs questions aussi par rapport à ces textes là qui sont pour moi très intéressants alors par rapport en fait c'est des mythes je résume pour les gens qui nous écoutent c'est des thèses que vous mettez en place qui sont des protocoles en fait pour penser pour je dirais presque déconstruire ou reconstruire en fait les protocoles artistiques et penser l'art et une forme je m'oserais à dire une forme d'esthétique aussi avoir un regard neuf en fait sur ce qui nous entoure alors le terme de déconstruction peut-être un peu fort parce qu'on peut l'entendre au sens d'éridien mais voilà pour moi il y a ce côté là aussi de repenser à la fois l'étymologie l'éthique pas mal de choses en fait qui sont à la fois du côté philosophique à la fois du côté esthétique et artistique dans votre travail alors par exemple il y en a une qui m'a je vais prendre un des points qui m'a beaucoup intéressée alors je vais le lire il est devant mes yeux donc comme ça les gens pourront l'écouter en même temps donc c'est le point numéro 4 de vos protocoles méta dans lequel vous expliquez que l'artiste depuis le 19ème siècle est en est la figure aliénée alors excusez-moi non je vais reprendre depuis le début parce que ce sera plus simple donc vous expliquez en 1 que le marché de l'art est l'objectivation du processus même de l'art autonome et de la dissociation qu'il opère entre la valeur attribuée à ses objets et les conditions matérielles et sociales de production donc si je vous suis bien par rapport à ce travail suite à une forme d'élan benjaminien vous pensez enfin vous expliquez que le marché de l'art réifie ou du moins quantifie ou comptabilise à la fois la valeur de création et aussi les moyens de sa production si je comprends bien votre travail et donc cette dissociation marque une forme d'alignation et elle disqualifie l'usage au bénéfice du seul échange vous allez voir pourquoi je vous parle de ça l'argent on est la forme et la fin l'art partage avec l'argent la propriété de n'en avoir aucune sinon les usages qui l'autorisent et les représentations dans lesquelles il s'épuise alors moi je travaille beaucoup sur la numérique notamment sur la blockchain et sur les nouveaux usages en fait de l'art notamment à travers les NFT vous connaissez peut-être les non-fungible tokens une forme de de marchandisation de l'art et justement par rapport à vos processus vos protocoles pardon méta votre manière de déplacer ou de faire de pas de côté qu'est-ce que vous pensez de tout ça qu'est-ce que vous pensez de ces formes émergentes d'art au pluriel numérique ou de techniques je dirais digitales de monstration en fait et de l'art esthétique qu'est-ce que ça vous inspire comment est-ce que vous voyez ça par rapport à votre position sur le marché de l'art sur la réification des objets des valeurs qu'est-ce que vous en pensez c'est une vraie question je n'ai pas de réponse oui 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 alors déjà une précision on s'est réparti la tâche avec Jean-Pierre Cobetti moi j'ai écrit les douze protocoles méta et lui a écrit ses onze thèses en parodiant un peu les onze thèses d'Angels donc c'est une forme de jeu mais qui a toute sa pertinence parce qu'effectivement quand on lit les onze thèses elles sont tout à fait crédibles et vérifiables oui mais au départ c'était comment on joue justement avec des des écrits et des formes d'écrit qui permettent tout d'un coup de faire des énoncés d'avoir une sorte de logique imparable comme ça donc ça c'est important et ça a été édité d'ailleurs c'est onze thèses dans l'art et l'argent qui a été piloté par Nathalie Quintan alors après par rapport aux formes d'art alors pour moi ça change ça change de dimension j'ai l'occasion de travailler avec des des espaces de hackers sur Chartres notamment donc où avant tout ce qui est prôné c'est toute une approche collaborative avec des partages de connaissances de technicité et donc on a affaire à plutôt des espaces communautaires dans lesquels sont à la fois vérifiées les gouvernances et à la fois les manières de transmettre et la transmission se fait par une manière d'être côte à côte et de partager des temps et de partager des outils et il n'y a pas d'enseignement dans le sens classique du terme c'est vraiment par le frottement des expériences que s'édifie petit à petit une culture technique et une culture on peut dire aussi de concepts qui sont utiles pour pouvoir réunir les gens et faire fructifier des idées et notamment des réformes des réformes donc moi je le vois assez positivement quand c'est partagé aussi dans des espaces concrets après j'ai aucune idée de ce que ça peut donner quand ce sont que des individus qui sont sans arrêt derrière des écrans et voilà là j'ai aucune expérience de ça pour pouvoir dire en sortir une conclusion si ce n'est que j'ai des craintes parce que je pratique aussi pas ce type d'art mais j'ai des craintes par rapport à cette amplification de ça où on se retrouve les uns et les autres de plus en plus isolés en même temps et pris par tout un tas de comment on peut dire d'addictions à l'information à de multiples informations je ne parle pas d'informations d'actualité on va chercher des infos au fur et à mesure on tombe sur un concept on tombe sur l'image qui affiche ça comment ça marche c'est un puits sans fond c'est une seule chose vous parlez de présentation dans votre présentation et je trouve que c'est un terme extrêmement approprié aussi je rappelle qu'on est dans le cadre du séminaire math donc au mouvement art and technology c'est pour ça que vous avez aussi votre intervention à ces problématiques là et effectivement ce travail de fragmentation je trouve qu'on le ressent de plus en plus avec les outils technologiques puisqu'effectivement nous sommes dans des espaces fragmentés par des cadres par des fenêtres par des applications par des codes en fait des fragments d'écriture qui conditionnent en fait notre manière de penser le monde et de faire des connexions de créer ces frottements ces sensibilités comme vous les appelez et je pense qu'il est urgent effectivement de reconnecter ces espaces comme vous le faites dans vos processus et dans vos manières de faire parce que justement on manque cruellement de reconnexion c'est assez ambivalent d'ailleurs assez paradoxal dans un de plus en plus connecté on manque de reconnexion aux choses je dirais comme justement méta ou suprasensibles en fait qui ne sont pas de l'ordre du calcul ou alors de la discussion ou du dialogue je dirais même de la grammaire parce que c'est des choses qui sont au-delà du sensible mais qui des fois ne supportent pas d'être dites qui sont au-delà des choses c'est aussi ça ce préfixe méta c'est faire au-delà ou en dehors donc il y a tout ce hors-champ comme ça qui dessine dans votre travail que je trouve extrêmement intéressant si nos Patricia et Anne veulent intervenir aussi n'hésitez pas si vous en voilà n'hésitez pas non plus à parler je vais inclure un petit peu aussi voilà est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Jean-Paul peut-être oui alors je voudrais quand même préciser parce que donc Franck parlait du Black Mountain College de Monte Verita vous pouvez parler aussi de l'école de Corita Kent de Georgetown Church ce qu'il faut comprendre c'est que toutes ces expériences se sont appuyées sur le fait de sortir des institutions et de travailler avec l'extérieur avec le dehors et de créer des sortes aussi de communautés parce que ça on l'oublie souvent on retient que le fait qu'il y ait eu de la transdisciplinarité et puis donc de l'élaboration de performance comme ça mais au départ c'est un grand souci de se retrouver et de créer des espaces extérieurs et de d'abord de mettre en place une autonomie et puis ensuite de chercher à créer des réseaux et la plupart des artistes qui ont été un peu les aventuriers de ces mouvements et notamment aux Etats-Unis ce sont des artistes qui se sont formés dans des lieux qui étaient des ligues d'artistes autonomes et qui n'avaient pas de vision diplomante c'est-à-dire que les gens venaient là pour apprendre pour partager des apprentissages mais pas pour rentabiliser ça par mon rentabiliser pas très bienvenu mais pas chercher un objectif une finalité diplomante qui leur permettrait c'est après qu'il y a eu ce grand mouvement après les années 40 45 où là il y a eu tout un mouvement pour en quelque sorte entre guillemets éduquer les artistes leur donner des formations intellectuelles dans des universités leur donner des bourses en quelque sorte qu'ils ont pu là aussi détourner à un moment donné pour pouvoir faire des recherches parallèles à ça et c'est comme ça que se sont retrouvés dans des instituts de recherche des gens comme John Cage et qui a pu former pas mal de gens du groupe Fluxus une recherche de dehors quand même dans dehors du fonctionnement aussi oui à la fois il y a un ancrage dans l'institution une sortie aussi une extirpation comme ça nécessaire vitale je dirais parce que sinon il y a cette forme aussi de dépoussiérage à faire qui est vitale je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas en école d'art j'ai moi-même fait deux écoles d'art et c'est vrai que il y a ce besoin cet élan même en université d'insuffler de la nouveauté et qui ne peut pas se résumer à des termes d'interdisciplinarité ou transdisciplinarité qui regroupent simplement des fois des échanges de communautés qui sont les mêmes donc il n'y a pas de sortie il y a un regroupement il y a une fixation alors que c'est beaucoup plus aventureux beaucoup plus délicat et certainement plus fructueux d'aller s'oser à l'extérieur ce qui demande beaucoup de courage je dirais intellectuel en quelque sorte d'oser en fait de faire le pas ce n'est pas forcément évident ni pour les institutions ni pour tous les acteurs en fait qui font partie de ces réseaux d'où aussi l'intérêt de faire des actions qui sont en dehors des cadres des cadres institutionnels et à la fois à des fois qui sont aussi qui sont aussi repris alors je vois que Franck nous reprend la caméra c'est bon alors il est 19h12 c'est là où on parle d'ouverture d'espace exactement on s'était dit aussi on m'entend Jean-Paul tu peux garder le casque si Patricia ou Anne veulent poser une question on s'était dit qu'on se garderait un temps assez court l'idée c'est d'ouvrir un espace une brèche une faille vous voyez que ça ne manque pas d'espace là où on est donc il ne s'agit pas de déplier de faire du hors les murs de faire des musées à la campagne enfin bon tout ça on sait et peut-être de donner un peu d'oxygène un peu de souffle c'était ça à travers ce rendez-vous mais dans ce qu'a dit Marie dans ce que tu as dit Jean-Paul moi ce qui m'apporte dans ce rendez-vous au-delà de ce qui va se passer ce week-end la cohérence la logique soyons un peu logique de temps en temps mouvement art-technologie l'histoire qui nous habite pas que dans l'inconscient mais de de nos pères en quelque sorte ou de nos mères voilà c'est une autre histoire et si on veut construire d'autres transmissions et bien il est bien parfois de rappeler que l'ouverture à l'espace elle passe par ces brèches là en tous les cas c'est ce que je voulais suggérer offrir voilà on s'était dit qu'on se gardait un temps assez court mais c'est pas un temps qui ouvre donc on a on a clôturé ce temps parce que nous ici on a d'autres invités on a d'autres d'autres apéros qui nous attendent voilà je vous partage comme ça mais Anne ou Patricia Patricia vous connaissez Jean-Paul donc Anne si vous avez une question ou Jean-Paul en direct pour qu'après les gens c'est le bon moment en tous les cas Jean-Paul a eu une formule qui va vous parler parce qu'on a en commun cet intérêt pour Jean-Hury et Jean-Hury dans mon souvenir en tout cas d'un point de vue clinique rappelait régulièrement tout au long de son non pas enseignement mais de son quotidien qu'il fallait savoir ce qu'on foutait là avant de pouvoir en dire quelque chose aux autres voilà parce que si on ne sait pas ce qu'on fout là comment on peut donner je dirais envie à d'autres personnes d'avoir envie d'être là et cette histoire d'être là surtout à l'heure d'aujourd'hui avec les technologies contemporaines qui sont totalement différentes que la mécanique et l'électronique elles se posent et les artistes numériques s'ils ne passent pas par là ne pourront certainement pas faire grand chose mais bon ça c'est un autre sujet peut-être bien prétentif de ma part mais pendant que je vous offre ce paysage avec une petite barre hop on va faire un paysage encore plus voilà très cliché voilà Jean-Paul peut vous répondre de quoi Patricia et Anne je fais une question Jean-Paul a dit à un moment nous intervenons dans des groupes je ne sais pas quoi et je me demandais est-ce que c'était que ce nous est-ce que c'était une personne ou un petit groupe qui est formé par ailleurs qui vient de l'extérieur et qui est porteur donc d'une théorie repérée et qui est invitée à intervenir auprès des vous avez parlé des SDF il me semble je ne sais plus qui comment est constitué en fait pratiquement oui c'est une sorte de collège informel d'individus qui sont dans des pratiques différentes et en fait ce qui nous a réunis au départ c'est une unité géographique entre Aix et Marseille et ensuite à partir des projets on a pu réunir des gens en fonction des thématiques par exemple sur l'intervention avec les SDF et la collaboration qu'on a pu faire avec eux à partir d'une question qu'est-ce que c'est que l'expérience de pauvreté et pas simplement celle des SDF c'est aussi la pauvreté des individus dans son ensemble et là donc on va chercher à inviter des personnes dont on sait qu'à un moment donné elles ont traversé des expériences ou bien qu'elles ont pu écrire à partir de ces expériences et là je pense notamment à Tony Negri qui à travers son expérience de prison a redécouvert Spinoza et la force à un moment donné la puissance de la pauvreté donc on lui a demandé de venir s'expliquer comment ? Il a écrit un bouquin sur le livre de Job oui 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 et donc voilà et puis d'autres personnes dont on savait qu'elles avaient traversé des expériences de ce type pour montrer que la pauvreté peut avoir une puissance à un moment donné et qu'il faut la différencier de la misère qui est elle une acculation en quelque sorte à un destin ou enfin le destin est malvenu mais à des conditions sociétales qui font qu'un individu se retrouve le plus bas au plus bas au plus bas et qu'il a beaucoup de difficultés pour se ressaisir de sa propre existence alors donc c'est un collège assez variable en fonction des objets qu'on se donne à un moment donné voilà mais ça regroupe aussi bien des étudiants que des travailleurs sociaux que des artistes des enseignants et suivant les occasions voilà Jean-Paul il faut dire au revoir maintenant oui est-ce que vous avez un de vos invités qui vient d'arriver oui donc merci en tout cas Patricia Anne et Marie merci beaucoup merci merci à vous et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre des échanges de ce type voilà c'était vraiment très riche c'est dommage que c'est quand même un peu courte mais bon voilà merci beaucoup Patricia merci à poursuivre merci merci au revoir Marie c'est vous qui êtes à l'âge merci merci